Le 2 mai 2015. Cette date restera marquée dans la mémoire de Clémence Robert. La femme, maintenant âgée de 80 ans, est restée avec délésion à long terme suite à son accident il y a 6 ans à l'intersection du chemin du Grand 1 et de la route 116 à Sainte-Marie-Madeleine. Je me suis fait frapper par une auto qui descendait de la route, de la petite route, et puis j'ai voulu exenter l'auto. Elle n'avait pas l'air à modérer, j'ai voulu l'exenter. Alors j'ai bifurqué un petit peu, me suis fait frapper par une autre auto qui s'en venait. La année que j'ai eu mon accident, d'autres ont eu d'autres accidents semblables ou différents, mais il y a eu beaucoup, c'est un coin stratégique, c'est un coin vraiment à éviter, c'est un coin dangereux. Alors je comprends aujourd'hui les deux municipalités qui font beaucoup d'efforts pour apporter une amélioration sensible à ce point stratégique de la route. Samedi, une marche tiendra l'hommage aux victimes dont les deux personnes qui ont perdu la vie à cette intersection depuis le début de l'année. L'objectif est dans le sens de rendre hommage aux deux victimes, la famille André Dion, puis au niveau de M. Bélanger, la famille Bélanger, de compatiser avec eux autres. Puis l'autre objectif, en principe, c'est de sensibiliser la population du Grand Saint-Main-Land, puis environnant, du grand danger à l'intersection de la route 116 et du Grand Rang. J'ai eu premièrement l'appel d'Isabelle Dumaresque, qui est une connaissance, qui m'a fait peur dans le sens que, il y a quelques années, sa nièce ainsi que sa belle-sœur avaient eu un accident très grave, ce qui a fait qu'elle a été un an et demi sans travailler d'une commission célébrante. J'invite tout le monde à se rendre devant l'église de Sainte-Madeleine, dans le parking, pour midi 30, un grand rassemblement. Donc, la marche commencera vers une heure, le départ vers une heure, par la rue Saint-Simon. On prendra le Grand Rang-Saint-Simon et on bifiquera à gauche dans le Grand Rang-Saint-Simon pour se rendre à l'intersection de la route 116. La sécurité sera faite avec la SQ et les pompiers du Grand Sainte-Madeleine. Je tiens à remercier la famille Bousquet, qui sont les propriétaires des terres qui nous ont permis nécessairement de mettre une croix à l'honneur de notre ami André Dion et aussi aux victimes qu'il y a eu dans le passé. Je pense que le gouvernement devrait prendre position en rapport avec une installation plus sensible pour avertir les gens, un meilleur tracé de la sortie de la petite route.